Si on n'a pas compris que l'Afrique du Sud, l'apartheid, c'est les Cubains qui l'ont fait tomber, si on n'a pas compris qu'en Amérique du Sud, les différentes formes de lutte étaient totalement admises les uns par les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que Allende choisissait la voie électorale que Fidel Castro, qui avait choisi la voie des armes, allait le critiquer ou Dieu sait quoi. Il comprenait parfaitement, et l'autre comprenait aussi parfaitement, les conditions réciproques, les conditions objectives de leurs luttes respectives. et ils ne faisaient pas de différence dans leurs têtes les uns par rapport aux autres. C'est ça qui est extraordinaire dans la gauche latino-américaine, c'est que tu trouves des amitiés profondes entre des gens aussi variés, différents et presque inclassables entre eux, comme Fidel, Chavez, Kirchner, Lula, Morales, qui sont chacun des gens complètement différents, de cultures différentes, et ça, on n'est pas prêt d'en voir le début d'un iota dans la gauche américaine, de cette intelligence politique à terme, tu vois ce que je veux dire ? Ça me fait mal au cœur, moi, de savoir que les Cubains, ils en ont tant donné au monde, et que si peu leur soit reconnu. Je n'ai pas fini, ça c'est un exemple que j'ai donné, mais je vais te donner d'autres exemples. Une des choses qu'on a du mal à mesurer, c'est l'importance que Cuba a tenue pour le rôle de tous les mouvements de révolutionnaires, révolutionnaires de l'Amérique latine, ou d'émancipation, ou de libération. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai été responsable de France-Amérique latine dans le Rhône pendant environ dix ans. Et je me suis rendu compte petit à petit, c'était dans les années 80, et je me suis rendu compte que finalement, tous les latinos que je croisais avaient tous, directement ou indirectement, une dette envers Cuba. Soit parce qu'ils y avaient trouvé refuge, soit parce qu'ils y avaient été soignés, soit parce que leur famille y avait été accueillie. Je me suis posé à un moment donné la question, mais au fait, ce petit pays qui a subi, encore une fois à sa fameuse blogue, combien de gens, combien de réfugiés politiques ont trouvé refuge à Cuba ? Même des Américains, les anciens Black Panthers, Bonne Terre Noire, tout ça. Alors il se trouve, et j'ai cherché longtemps ce chiffre, je n'ai jamais trouvé. Il se trouve qu'il y a quelques années, je me suis retrouvé présent à un congrès international à La Havane. Donc il y avait Fidel Castro lui-même, toute la gauche latino-américaine, les représentants du FMLN, de l'UNRG, du FSLN, tout le monde était là, les grands-mères de la place de May, toute la gauche latino était venue à ce congrès organisé par Cuba. Et donc pendant une pause, où les gens papotaient en cercle, moi je m'insère dans un cercle, comme ça, personne ne fait vraiment attention à moi, il y a une dizaine de personnes qui sont en train de discuter. Et je me rends compte, donc par déduction de ce qu'ils sont en train de dire, que j'ai affaire au maire de La Havane, le ministère du logement, le secrétaire, je crois, du parti communiste de La Havane, et d'autres personnalités. Et donc je suis là, en train d'écouter ce qu'ils sont en train de papoter, comme ça, et à un moment donné, ma question fétiche du moment, c'était au fait, excusez-moi, mais est-ce que je peux vous poser une question ? Ah oui, et voilà, ça fait longtemps que je cherche à se connaître, ne serait-ce qu'en approximation à un chiffre. Est-ce que vous avez une idée du nombre de réfugiés politiques que Cuba a accueillis ? Les mecs, ils réfléchissent, beaucoup. Oui, mais combien, si je vous dis 10 000 ? Réfléchissant, non, beaucoup plus. 50 000, 50 000, tu sais qu'on a construit des villages entiers pour les réfugiés chiliens. Les guatémaltèques aussi, ah oui, c'est vrai, les guatémaltèques. Et les salvadoriens, ah oui, les salvadoriens, c'est vrai. Et les palestiniens, les palestiniens, ah oui, on occupe beaucoup de palestiniens. Depuis la révolution, si je vous disais 100 000, impossible. Voilà pour l'anecdote. La conclusion, moi, je trouve extraordinaire qu'un pays soumis à de telles difficultés matérielles ne se soit même pas posé la question de combien de réfugiés. La beauté de la chose, c'est qu'apparemment, ils ne se sont même pas posé la question. C'est incroyable. Je suis sûr qu'il doit y avoir un fonctionnaire à la Havane quelque part, dans un bureau avec un petit carton, un crayon, il y a... Mais moi, je ne l'ai jamais trouvé et apparemment, personne ne lui a jamais demandé de communiquer le résultat de son travail. Et si ça, ce n'est pas un signe de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors, les mauvais esprits vont me dire, oui, mais c'est l'inefficacité socialiste, ils ne sont même pas capables de compter... Ça, c'est comme ça, à Camargue, ils ne sont même pas capables de compter le nombre de leurs réfugiés politiques. Et moi, je dis que quand un pays comme ça, en difficulté, assailli de tous les côtés, ne s'est même pas posé la question, ça, ça démontre un état d'esprit. Apparemment, j'étais le premier à leur poser cette question, qu'eux-mêmes ne s'étaient jamais posées. C'est quand même incroyable et pour moi, c'est révélateur de quelque chose d'assez exceptionnel. Encore une fois, c'est par des détails comme ça que moi, j'arrive à me forger une opinion, une conviction, au-delà des phrases comme ça, publiques, etc. C'est par des incidents comme ça que moi, je me forge une opinion sur qui est la nature véritable de cette révolution. Ils ont aidé le monde entier, ils ont tendu la main à tout le monde, à tout le continent, et ils ne se sont même pas posé la question de combien. Voilà. Et ce chiffre, je ne l'ai jamais obtenu. Alors, entre 10 000 et 100 000, les paris sont ouverts. Mais en tout cas, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et quand j'en parle aux latinos, eh bien oui, moi aussi. Ah, mon grand-père, mon père, oui, oui, moi aussi, monsieur. Tu te rends compte qu'en fait, tout le monde, Chiliens, Argentins, Uruguayens, Boliviens, Vénézuéliens, tu remontes toute l'Amérique centrale, peut-être pas trop de Mexicains, et des Africains, et des Palestiniens. Partout, partout. C'est incroyable. Donc, ouais, moi je veux bien qu'on parle de prisonniers politiques, dans ce contexte, je trouve, mais il ne faut pas oublier que l'histoire n'est pas à sens unique, et que si on veut me parler des prisonniers politiques, moi je dis, oui, mais parlons aussi des réfugiés politiques. Ce n'est pas Cuba qui était le pays opprimé pendant les années 80-90. Non, 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 Cuba était un havre de liberté, un endroit où tu ne trouvais pas des morts au coin d'une rue, avec une balle dans la tête. Cuba, l'armée n'est jamais sortie de ses casernes depuis la Révolution. Tu ne peux même pas dire ça de pratiquement aucun pays au monde. La police n'a jamais tiré sur la population depuis la Révolution cubaine. Il n'y a jamais eu d'escalon de la mort, il n'y a jamais eu d'assassinat. Alors, il y a eu des accusations de... Mais à l'échelle de ce qui se passait sur le continent, c'est rien. Il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps, 5 années je crois. On a vu des articles relatés qu'en Colombie, qui est un pays allié, qui est un pays ami, qui est un pays qu'on ne critique pas, la découverte d'un charnier de 2000, cadavre. Ça n'a pas fait une ligne dans la presse internationale ou en France. Un charnier, il y en avait plusieurs. Voilà ce que c'est que la Colombie, où chaque année, des centaines d'opposants sont assassinés régulièrement. Citez-moi un seul à Cuba, en 60 ans. Mais la Colombie est un pays ami. En Colombie, où tu vas sur le site de la DEA, la police américaine antidrogue, sur leur site, il y a un document, qui doit être toujours disponible, où ils listent les 13 plus grands trafiquants de drogue de la Colombie. Non, plus que 13. Les plus grands trafiquants. En 13e position, tu trouves le président de la Colombie. De l'époque. Présenté ici comme un grand démocrate, faiseur de la paix, etc. Pendant qu'ils accusaient les FARC d'être trafiquants de drogue. Évidemment, les mecs qui vivent pouilleux dans la jungle sont des trafiquants de drogue. Je ne sais pas si tu as vu des films, mais moi, je ne sais pas. Pour moi, un trafiquant de drogue, il vit dans un villa, avec des antennes paraboliques, des grands téléviseurs plats, et un Lamborghini garé sur le gravier à l'entrée. Il ne vit pas dans la jungle en train de se faire bouffer de moustiques. C'est quoi cette histoire ? Est-ce que tu te rends compte que Reporters sans frontières, qui est une agence, une extension des agences de renseignement américain, selon moi, financée par le National Indian Army for Democracy, qui est une façade de la CIA et la fondation Ford, je vous le dis. Chose qu'ils ont nié pendant des années, que lorsqu'on les attaquait, mais maintenant, c'est marqué sur leur site. Donc, je n'ai pas besoin de vous demander de me croire. Vous pouvez aller sur leur site et le vérifier. Un jour, leur harne anticubaine de Robert Ménard, notamment, puisque c'était apparemment sa raison d'exister à cette époque, dans leur classement des jours de la liberté de la presse, qui vaut ce qu'elle vaut, évidemment, mais ils trouvent le moyen de mettre comme titre Cuba avant-dernier. C'est le titre de leur page d'accueil, annonce du classement. Cuba avant-dernier. Qui met comme titre l'avant-dernier et pas le dernier ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? À quel point c'est révélateur que tu n'es là que pour Cuba avant-dernier ? Ça nous avait fait exploser le rire. C'était Robert Ménard, il nous faisait toujours exploser le rire, c'était un charlatan. Il allait interviewer des pseudo-dissidents à Cuba, et en fait, c'est des agents, encore une fois, du renseignement, qui ensuite, plus tard, racontaient tout en public, tout ce que Robert Ménard voulait maligancer avec eux, soi-disant. Qui publie avant-dernier ? Ça, ce genre de truc. Pendant ce temps-là, tu as 50 journalistes par an qui sont tués au Mexique, quoi. Et c'est Cuba l'avant-dernier ? Comment ils trouvent le moyen de faire ce classement-là ? Et on est tout, 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 on est piloté par ce genre de paix, de distorsion des valeurs comme ça. C'est assez dégoûtant, en fait. D'ailleurs, il serait intéressant, et on reprendra peut-être tout à l'heure quand on abordera d'autres questions, si on se souvient de la commémoration qu'il y a eu en Afrique du Sud pour Nelson Mandela. Beaucoup de gens, on se rappelle, ont vu, parmi les invités, il y avait Obama, et à côté de lui, Raoul Castro, fidèle étant le malade. Mais peu de gens se sont demandé, mais que faisait Raoul Castro, à côté d'Obama, à cette commémoration ? En réalité, Obama n'avait rien à faire là. Et Raoul avait tout à faire là. Et l'histoire de quel rapport y a-t-il entre l'Apartheid, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud et Cuba, c'est une histoire passionnante, mais vous n'en saurez rien non plus, puisque les médias ont décidé de ne jamais vous en parler. Tu es au courant que les Cubains sont battus 16 ans en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud en Afrique ? Tu n'es pas au courant ? C'est eux qui ont fait tomber l'Apartheid. Mandela, quand il est devenu président, le premier pays qu'il a été visité, c'est la Havane. Pour les remercier d'avoir libéré l'Afrique du Sud, l'Apartheid. Qu'est-ce qu'ils faisaient, Raoul Castro, à la commémoration de la mort de Nelson Mandela, à la cérémonie ? 16 ans, 15 ans, ils se sont battus en Afrique du Sud. En Namibie, l'Afrique du Sud avait commencé une guerre en voulant l'Afrique du Sud de l'Apartheid. Soit disant une armée invincible. Ils avaient commencé à grimper le long de l'Afrique, envahissant les pays, voulaient arriver en Angola, parce que pendant la décolonisation portugaise, il y avait un groupe socialiste qui allait prendre le pouvoir en Angola. Pétrole, un mort de l'homme super important. Et ils sont arrivés à quelques centaines de kilomètres de la capitale, les Sud-Africains. Et l'Angola appelait à l'aide, et les personnes ne leur venaient à l'aide. Et il se trouve que, historiquement, l'Angola, c'est de là que viennent les ancêtres des esclaves. Et que fait Fidel Castro ? Au milieu de... Sorti de nulle part, les Russes, c'est pas notre affaire, organisent un pont aérien et envoient des soldats cubains, noirs pour la majorité, pour combattre, aider les Angolais à arrêter l'armée sud-africaine. Symbolique comme pas possible. Des noirs. L'armée sud-africaine, c'est des ariens, invincibles. Nous sommes dans les années 70, et arrivent les Cubains, dont Mont-Baubert, et non seulement, ils arrêtent l'armée fucking sud-africaine, avec des moyens de bord, mais quand il y a un documentaire, il y a plusieurs documentaires qui sont assez... C'est très rare, c'est difficile à mettre la main dessus, mais extraordinairement bien fait, et des récits de Guy Lyssen, un flamand, qu'on peut trouver en français, je crois, qu'InvestigAction, chez Michel Collomb, ils l'ont publié, le bouquin, sur les aventures. Et pendant 10-15 ans, ils vont non seulement battre, maintenir, contenir l'avancée d'Afrique du Sud, avec l'aide de l'Union soviétique réticente, parce que les Cubains, une fois lancés dans l'aventure, en gros, ils font un chantage affectif aux Russes, à l'Union soviétique. Vous n'allez pas abandonner un de vos camarades au milieu. Oui, on va vous aider, les Cubains, on va vous fournir des armes, etc. Littéralement, comme ça. Et ceux qui ont raconté l'histoire a posteriori, c'est comme ça qu'ils le racontent. Ce n'est pas les Russes qui ont dit aux Cubains d'aller faire une guerre de proxy pour nous, c'est les Cubains qui sont allés et qui ont dit maintenant qu'on est là, vous nous aidez ou pas ? C'est un tout petit pays. Et ils ont eu quelques morts, et non seulement ils ont réussi à contenir l'avancée des Sud-Africains, mais ils les ont repoussés jusqu'à la frontière. En fait, les Cubains se sont arrêtés à la frontière d'Afrique du Sud, brisant pour toujours l'image d'invincibilité de l'apartheid, exerçant une pression et une menace militaire sur l'Afrique du Sud, les Cubains, et faisant dire à Nelson Mandela l'exemple du Cuba est le seul exemple de l'histoire de l'Afrique où une armée étrangère est venue sur notre sol et n'est repartie qu'en emportant ses morts. Voilà. Et lorsque Nelson Mandela est devenu président d'Afrique du Sud, le premier pays qu'il a été visité, pour rendre hommage, c'est Lavanne, c'est Cuba. Combien de gens savent ça ? Même l'histoire a été racontée. Et Obama qui était là, les États-Unis ont soutenu l'apartheid presque jusqu'au bout. Qu'est-ce que foutait un président américain à part qu'il était noir ? Il n'avait rien à faire. Raoul Castro, oui, il avait tout à faire là. Alors, quand tu parles de la lutte anti-apartheid, je me souviens de comment il s'appelait ce socialiste français, Laurent Fabius, un jour, il a voulu écrire une tribune dans l'observateur, l'Obs, le nouvel observateur contre Cuba. Et pour ça, il a invoqué deux images. Il a invoqué la lutte contre l'apartheid et le mémoire de Salvador Allende. Comment un mec peut se tromper à ce point-là ? D'abord, invoquer l'apartheid pour lutter contre Cuba alors que c'est Cuba qui a fait tomber l'apartheid et personne d'autre, à part les Africains eux-mêmes, à l'intérieur, mais de l'extérieur, ils ont payé de la vie de plusieurs milliers de soldats. Et l'exemple de Allende, mais de quoi il parle, le mec ? Les deux plus grands amis du continent étaient Fidel Castro et Salvador Allende. Pas parce qu'un socialiste français aidait de s'accaparer le symbole de martyr de Salvador Allende, mais il oublie de préciser que Salvador Allende méprisait profondément l'international socialiste auquel appartenaient des mecs comme Laurent Fabius. Son ami à lui, Allende, c'était Fidel Castro. D'ailleurs, la seule avenue à être baptisée à la Havane, depuis la révolution, l'avenue Salvador Allende. La réécriture de l'histoire, la réinterprétation est quand même assez extraordinaire. Et tu te rends compte, mais qu'est-ce qu'on a compris de l'histoire en réalité ? Mais c'est non-stop, quoi. Chaque incident, dans 2005, je crois que c'était, il y avait un autre truc qui a défaillé la chronique mondiale. Alors, les médias, pour ceux qui s'en souviendraient, Fidel Castro, parce que c'est toujours Fidel Castro qui faisait tout, effectuent un rafle auprès de la dissidence et arrêtent 20 journalistes cubains. Blogueurs. Donc, il y a 70 personnes qui sont arrêtées et si ma mémoire est bonne, une vingtaine de blogueurs, de journalistes indépendants. Voilà, c'est ça. Dis comme ça, ouais, ok. Mais dès que tu t'arrêtes pour réfléchir 30 secondes, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Mais encore, il faut-il avoir le contexte. Il existe à la Havane 100 à 120 correspondants internationaux permanents presse étrangère. Je n'en ai jamais entendu se plaindre des restrictions à son travail. Celui de l'agence France Presse à l'exception qui a été virée, la nana, parce qu'elle faisait trop de fake news. Je peux en témoigner parce que j'ai lu un de ses articles, j'y étais. Ce qu'elle raconte, c'est archifou. explique-moi pourquoi un régime qui voudrait cacher ce qui se passe dans le pays arrêterait des blogueurs que personne ne connaît et laisserait en liberté totale 120 correspondants internationaux. Quelqu'un les connaissait ces blogueurs ? Quelqu'un lisait leurs blogs ? Qu'est-ce qu'il pouvait raconter de plus que ce que le mec qui est sur place au moins qui suivait Cuba tous les jours ? Je n'avais jamais entendu parler de ces mecs-là. Ou alors, les journalistes internationaux sur place ne font pas leur travail. Mais s'ils ne font pas leur travail, pourquoi le ferait-il lorsqu'ils nous racontent que 20 journalistes indépendants ont été arrêtés ? À partir de quel moment ils deviennent de vrais journalistes et à partir de quel moment étaient-ils des billes ? Quand tu ne veux pas que quelque chose sache dans ton pays, tu fais comme l'Arabie saoudite. Tu interdis tout simplement l'entrée du pays aux journalistes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils ont été arrêtés ? Et puis d'un seul coup, ah, mais les mecs ils avaient laissé passer à l'ambassade des Etats-Unis. Bah oui, parce qu'on l'a lu, c'est leur justification. On y allait juste pour faire des photocopies. L'ambassade des Etats-Unis s'est transformée en copie 2000 maintenant ? Tu vas me faire croire et quelqu'un va avaler ça que tu vas à l'entrée des Etats-Unis pour faire des photocopies qui est peut-être vrai d'ailleurs. Mais si tu les fais, probablement tu fais autre chose aussi. Je ne dis pas qu'ils ne te laissent pas faire des photocopies. Tellement sympa que tu dois être la main sur l'épaule. Tu sais que tu seras le prochain président des Etats-Unis. et le mec croit qu'il se fait arrêter. Bah évidemment qu'il se fait arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu vas dans l'ambassade, tu fricotes avec l'ennemi qui te promis de te détruire. Je ne suis pas un stalinien mais je n'accepte pas qu'on puisse appliquer des règles à Cuba qui ne s'appliqueraient nulle part ailleurs au monde. Nulle part, aucun pays, quel que soit le régime, accepterait que des mecs, si moi, si on était en guerre contre la Russie et que moi, j'allais à l'ambassade de Russie je ne serais pas là en train de te parler. Si on était en guerre contre eux, je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passerait. Tu rigoles ou quoi ? Tu crois que je pourrais continuer à tenir mon bloc et dire vive Poutine alors que les missiles sont en train de... Actuellement, les missiles économiques sont en train de pleuvoir sur Cuba. J'allais dire échanger, non, il n'y a pas d'échange, c'est un sens unique. Donc, la guerre économique cruelle depuis 60 ans est toute tentative de bénéficier de l'appui de cet ennemi-là. C'est clair, n'était précis, c'est non. Je ne suis pas au courant de toutes les affaires. Mais voilà quoi. Il y a dissidence, il y a dissidence. Donc, il y a l'inventé, il y a le vrai, la répression des homosexuels. Ouais, d'accord, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Une fois que tu grattes, tu te rends compte que oui, dans les années 60, parce qu'ils refusaient de... Non pas qu'ils refusaient, mais on ne voulait pas les envoyer dans le service militaire, dans une société hyper-machiste, dans une caserne, le mec un peu trop efféminé. Bon, qu'est-ce qu'on faisait ? On a fabriqué un service militaire parallèle, un service civil, qui n'était d'ailleurs pas que pour les homosexuels, qui était pour les témoins de Jérôme, et machin, et tout ça. Puis, finalement, l'expérience aura duré que deux ans, parce que, in fine, ce qu'on croyait créer des structures comme ça un peu, finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gardiens de ces structures se révélaient être pas très tembres, et comme ça a fini par ressembler à un sort de camp de détention, parce que quand tu as une caserne remplie de gays et des gardiens qui ne l'étaient pas, c'est pas forcément... Mais ils ont mis deux ans pour réaliser que ça... Mais 60 ans plus tard, on continue de te parler de ça. D'un épiphénomène qui n'était même pas une véritable répression. Et 60 ans plus tard, on ne te parle toujours pas. de la guerre économique contre Cuba. C'est-à-dire que le choix de... Les choix... Les choix qui sont faits sont clairement orientés pour... Je ne comprends pas d'ailleurs comment un journaliste occidental peut... Quel est le degré de... Quel est le degré de... Comment on appelle ça ? Dissonance cognitive ? Quel est le degré de dissonance cognitive ? Quel degré de dissonance cognitive faut-il avoir pour ne pas voir l'éléphant dans le salon ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu te dis, il y en a un ou deux « Ouais, c'est des mecs, machin, ils ne veulent pas... » Mais quand c'est toute la profession tu te dis, « Ben alors, c'est peut-être moi qui suis dingue. » Et quand toute la profession se refuse à... C'est un peu comme pour l'affaire Assange, comment est-ce que toute la profession arrive à... Sous-titrage Société Radio-Canada